Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur Unreal Engine le séquenceur d'un Unreal Engine plus particulièrement qui va nous permettre donc de créer des plans et l'association de ces plans des séquences que l'on va pouvoir donc sortir ensuite de manière indépendante en film et ces séquences et ses films donc c'est les cinématiques ça va être donc des cinématiques de jeu au départ c'était fait pour ça mais rapidement les studios de production cinématographique se sont emparés de ce système là pour venir réaliser donc leur animatique 3d en préparation en pré production préparation donc du tournage de films live ou de films full cg et donc on va pouvoir donc mettre en place de manière plus ou moins précise les décors et les mouvements des personnages les actions des personnages et mouvements de caméras dans un reel avec le séquenceur et pouvoir donc voir ce que donnera donc ensuite le tournage de ces plans dans encore une fois dans la réalité ou dans un dessin animé en full cg ok donc on va regarder comment fonctionne donc ce séquenceur que l'on peut utiliser ici avec une séquence très simple comme on le voit une découverte d'une ruelle avec un personnage au bout ici qui se met à courir qui rattrape un peu la caméra qui se met devant et contrechamps donc sur le personnage qui regarde donc l'autre côté de la ruelle ok donc on va reprendre ici depuis le début pour créer un premier une première séquence un premier plan alors on a donc en général la possibilité de créer donc des séquences avec cinématique ici on a deux types de séquences que l'on peut créer donc master séquence et level séquence donc level séquence est une séquence comme son nom l'indique avec des plans qui sera donc attenante donc au level et le master séquence lui permet de développer une arborescence un peu plus complexe que le level séquence il va pouvoir permettre de créer donc une séquence principale dite master justement avec à l'intérieur des des sous séquences appelé des plans des shots ici que l'on pourra donc ensuite composité donc mettre sur le banc de montage du master séquence ce qui fait qu'on va commencer à préparer avec le master séquence des plans des shots que l'on mettra ensuite encore une fois dans le master séquence donc si on utilise les paramètres donc et notamment bon le nom les choses comme ça ça c'est c'est simple mais ici les shots donc avec donc le nombre de shots que l'on veut prendre ici les délais par défaut de mais ça tout ça c'est variable bien entendu et bien le résultat qu'on obtient ici se trouve donc ici séquence on va avoir donc un master ici séquence factory master et des shots ici donc on en a le nombre que l'on a demandé ils sont numérotés de 10 20 30 de manière qu'on puisse créer des plans des shots intermédiaires le 11 le 12 le 13 et ainsi de suite si on vient à vouloir en rajouter pour bien les classer et puis on verra éventuellement que on peut donc faire des takes donc des prises de vue pour chaque plan différentes pour les sauvegarder donc au début on va voir la base ici donc le séquenceur donc je double clique dessus il m'ouvre donc le séquenceur master vide sur lequel je vais pouvoir donc venir rajouter donc les les plans et avant je vais donc venir dans le dossier shot ici travailler donc sur les plans donc j'en ai déjà déjà réalisé un avec on va monter ici avec les caméras voilà ici donc il ya deux caméras les deux caméras plus le personnage trop peur ici à qui se déplace ok donc on va reprendre ça en venant donc séquenceur content browser et on va venir maintenant sur le deuxième ici plan et le mettre en place donc on part or normalement il ya une caméra je les supprimer donc ta manière de repartir de la base vraiment du séquenceur vide 1 ici donc on va repartir de là sur la partie supérieure display on est dans la vue perspective voilà par défaut éventuellement et donc on va se mettre au moins donc en layout tout peine donc plutôt side by side ici et on va venir de ce côté là donc du côté droit ou gauche qu'importe venir se mettre donc perspective en mode cinématique viewport ici et on va avoir donc le le lecteur de vidéo ici en bas et on va être en mode donc défini ici donc en long voilà 16 9e défini ici donc on a d'un côté la vue perspective et de l'autre côté pour l'instant la même vue perspective mais en mode cinéma cinématique pardon et dès qu'on va mettre une caméra on va donc voir le résultat ici dans la vue cinématique donc la première chose à faire c'est de venir créer une caméra au moins donc on va venir donc on a le les icônes ici sous le séquenceur ici donc le level ici c'est pour sauvegarder ici c'est pour retrouver donc un élément d'un content browser ici donc que c'est pour créer une caméra et la dernière enfin la dernière de cette série là c'est pour faire le rendu du film en vidéo ou en images frame séquence comme c'est proposé ici ensuite on a différents outils de visualisation et de travail que l'on va donc utiliser au fur et à mesure donc on va créer une caméra on clique dessus donc automatiquement donc une caméra est créée je vais réduire légèrement la fenêtre pour qu'on voit mieux le séquenceur ici donc on a un camera cut ici qui va gérer donc la mise en place des des caméras et on a donc une première caméra alors qu'ils numérotés ciné caméra acteur 21 que l'on peut renommer bien sûr ces caméras plan 1 plan 2 enfin voilà avec une numérotation avec une nomenclature qui ira bien ici et on va retrouver donc ici dans la fenêtre donc que l'on a dédié à la cinématique sur la droite la la vue donc caméra ici qui part des fois repris la vue qui était de perspective pour l'instant on le voit que c'est actif avec pilote active tiré ciné caméra acteur 21 ici et donc c'est la caméra qui qui est vu ici alors quelle caméra bien la caméra si on regarde le world outliner a été rajouté ici ciné caméra acteur 21 on a une caméra donc supplémentaire ici et on est censé donc la retrouver donc dans la voilà la voilà ici dans la vue 3d perspective ici et on peut donc déplacer cette caméra et on voit que la vue caméra sur la droite change de point de vue ici ok voilà donc on va pouvoir comme ça préparer donc notre notre plan en venant donc déplacer la caméra ok et on va venir donc ici mettre en place donc le mouvement de caméra donc si j'ai remonté un peu voilà ok on va reculer voilà par exemple avec un mouvement latéral ok voilà la caméra ici on la descend on la met un peu en rotation vers le haut voilà ok donc ici on peut avoir la position de la caméra initiale et on va pouvoir donc par rapport à la séquence qui est définie entre le trait vert ici et le trait rouge à la fin qui donne le temps à ici donc de la séquence on va pouvoir donc définir et si de plusieurs caméras donc la première est ce qu'on va pouvoir définir va durer donc un certain temps pour l'instant à dur donc l'ensemble donc du temps du shot du plan puisque on n'a pas d'autres caméras donc on peut très bien mettre une nouvelle caméra en place ok donc on va faire une caméra contre champ hop à l'opposé ici donc par exemple avec une vue un peu du dessus on va commencer au moins à préparer comme ça voilà sur la vue de gauche et on clique sur caméra ici et donc du coup on a donc ici une deuxième caméra qui est mise en place une deux caméras ici à ce niveau là ok donc ici on va repasser donc en mode défaut viewport ok et on va venir donc de ce côté là activer donc le camera cut qui lui prend en compte en cliquant sur caméra ici on peut activer donc le une caméra par en particulier ou les le parent camera cut qui reprend les deux caméras ce qui va me permettre de voir donc le passage d'une caméra à l'autre ok donc on retrouve la vue perspective ici et la caméra de ce côté là et donc si on clique sur la caméra ici on retrouve notre plan donc sur la droite de la caméra 2 enfin 25 ici autrement la caméra 1 et l'ensemble ici pour l'instant en cliquant sur camera cut on a donc ici l'ensemble des deux et pour l'instant c'est que la première qui est présente visible donc ici ce que l'on va faire c'est déjà réduire le temps de la caméra ciné la 21 pardon donc je viens ici non je viens juste ici voilà réduire je vais mettre par là par exemple des légèrement déplacé mon ma ligne de temps ici à la ligne le la marque rouge avec la ligne c'est la ligne de temps qui nous montre donc voilà donc là on a la vue caméra et après on repasse en vue perspective puisque il ya plus de caméra donc il faut rajouter une caméra dans caméra cut ici plus new banding ici et venir ajouter donc ciné caméra 25 c'est la deuxième caméra et elle va venir se positionner au début de la ligne de temps ici donc j'ai ma première et la deuxième ici caméra donc ça veut dire qu'on va passer de l'une hop à l'autre ici dans le temps imparti qu'on peut donc déplacer monter enfin voilà donc on peut ici sur un plan venir donc faire du montage plan plan comme ça rapidement quitte à redécouper ensuite dans le master sur les pièces de show track comme on pourra le voir bon ici j'en mets deux pour voilà donner la séquence donc en règle générale par shot on fait une caméra donc ici c'est juste pour montrer qu'on peut mettre deux caméras à la suite on aura plutôt tendance à mettre par shot donc sur la séquence du shot une caméra et de sauvegarder chaque shot quitte à en faire plusieurs comme on disait 10 11 12 13 et ainsi 8 et de les remonter dans le master sur les pistes de show track comme on pourra le voir bon ici j'en mets deux pour voilà donner la possibilité de de ce travail là ici donc je vais revenir sur la première caméra ok voilà hop ici ok voilà dans la vue perspective ok voilà la caméra et on va pouvoir donc dans un premier temps effectivement donc déplacer donc là la caméra ok donc on va la sélectionner ici ici on va la mettre de l'autre côté dans la vue voilà on travaille sur celle là ici ok alors on va pouvoir choisir les caractéristiques ici comme quand l'aperture courante focal l'inde c'est ici on va voir le manuel focus distance pour faire la mise au point ici paramètres que l'on retrouve aussi donc dans le dit elle ici le panneau dit elle où on va retrouver donc le film bac 16 9e le land city focus sitting 35 mm et ainsi de suite donc si on veut changer on veut mettre 28 pour agrandir voilà le champ on peut le faire ici 35 on remet ici à ce niveau là ok on a d'autres options on va pas toutes les passer en revue ça serait trop long regardons comment on déplace la caméra c'est assez simple transforme ici donc on pose une clé donc je mets au début de du plan ici ok donc on va fermer les paramètres de la caméra pour gagner un peu de place laisser transforme ouvert voir voilà le début du plan ici je mets une clé en cliquant ici j'ai un point orange qui apparaît je me déplace fait un mouvement simple je me place ici sur un mouvement assez simple voilà ici où et donc je vais déplacer ma caméra latéralement donc un travelling latéral ici pour découvrir la ruelle ok entre ma caméra un déplacement ici ok et on rappuie sur la clé ce qui fait que là j'ai donc normalement le mouvement de la caméra ici ok ok donc en recliquant on a donc sur transforme alors le plus simple c'est où soit location si c'est juste le déplacement rotation et ce qu'elle est l'ensemble transforme ici qui met trois clés bon on n'a pas besoin là on n'a pas fait de rotation mais on pourrait faire un petit mouvement de rotation pour tourner la caméra dans la rue en étirant un peu plus et en faisant une légère rotation ici voilà par exemple donc pour changer un peu le voilà et on reclique sur transforme ici voilà et donc on a une ligne ici donc de de transfert enfin de déplacement à que l'on voit donc bleu ici ok et la caméra voilà qui se déplace comme on peut le voir ici voilà ok donc si on veut bien sûr créer donc un point intermédiaire on peut très bien donc le faire ici avec un petit recul et on sera obligé donc de cliquer sur la clé transforme voilà pour avoir ce mouvement ici pris en compte ok voilà qui est un peu de rotation comme ça ici ok voilà donc ce que l'on peut mettre en place ici alors pour la mise au point qui est un élément relativement important on a vu le lens le courant de lens l'aperture choses comme ça et donc le diaphragme ici à aperture pour la mise au point donc il faut venir sur caméra la comprenante focus méthode donc manuel tracking disable voilà alors on regarde juste la première méthode manuelle par exemple on a plusieurs méthodes on pourra donc traquer un point effectivement pour le maintenir net ou flou donc enfin plutôt net au début du début jusqu'à la fin dans son déplacement relatif par rapport à la caméra qui pourrait se déplacer aussi ici donc caméra componente ici si j'ouvre je retrouvais manuel manuel focus distance ici et je peux créer aussi des clés donc par exemple je peux commencer à faire net sur le mur ici donc je vais prendre la petite pipette qui se trouve ici simple send f from scene ici et venir cliquer donc sur le l'élément ok et j'ai la croix ici je clique voilà ici caméra componente ok voilà donc là on a la première mise au point on va mettre donc à une clé et puis après on va commencer à se déplacer voilà ici voilà ici et par exemple pour changer donc venir chercher donc la mise au point avec la pipette donc au fond voilà ok reposer une clé ok et venir donc ensuite par exemple pour la fin on voit pas trop les éléments ici donc mais c'est pour changer et faire la mise au point plus devant voilà sur l'élément ici et remettre une clé bon là on est en 35 millimètres donc effectivement on verra pas trop de changements mais là sur le plan devant effectivement on a donc quelque chose de net après on part sur le fond ici on part sur le fond ici éventuellement donc on peut bien sûr naviguer d'une clé à l'autre avec le player ici next clé ici selon sur quoi on se trouve ici sur sur caméra component mania focus il a changé d'une clé à l'autre si le changer donc la mise au point ici la faire voilà à ce niveau là je peux très bien le faire ici et automatiquement donc la modification est fait que je suis sur la clé ici ok voilà les possibilités ici donc de mise au point on a vu donc on pouvait après changer de plan passer au plan donc suivant et pour terminer cette première approche donc du séquenceur on va pouvoir mettre en place donc un personnage et si donc content browser on va venir le chercher content et si on va prendre donc le trooper à drag and drop et si on le met en place ok voilà on positionne donc à l'endroit c'est pas le personnage bien sûr que on joue en fern dont fps par exemple c'est donc un personnage qui ne sera là que pour la séquence si je lance en prêt mon level en faisant en play bien ce personnage ne sera plus présent ici donc je vais venir alors le l'appeler ici et donc et si j'ai mon trop peur qui les positionner je peux le on sait qu'on peut mettre une animation ici animation mode pas en blueprint mais animation à 7 et venir donc animation classique lu à 7 voilà animé tout plaît on peut revenir ajouter donc une animation ici c'est pas la méthode pour le séquenceur en fait pour le séquenceur on va venir donc dans track à ici acteurs tous séquenceurs on va aller chercher donc on va taper sur la liste est longue trooper voilà et on reprend le deuxième ici parce qu'il y en a déjà un ici et on va la voir donc dans notre plan trooper full knock night 2 ici et 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 on va avoir la possibilité donc justement d'avoir une piste d'animation pour ce personnage et de venir donc rajouter une animation ici animation bien sûr qu'ils sont prêtes et qui peuvent être donc montés combinés avec les bancs de montage différents de composites et montage de d'un drill un bien entendu pour voir prendre la bonne la bonne séquence d'animation mais on peut aussi donc dans le banc montage du séquenceur prendre seulement une partie de l'animation c'est intéressant à savoir si on veut donc préparer des animations qui se suivent et après on sait comprendra la partie de 1 à 5 secondes ou 5 à 10 secondes et ainsi de suite donc on peut avoir un ensemble d'animation ici c'est les personnages et les séquences d'animation qui sont dans l'aide de un drill ça s'appelle donc le séquenceur justement et donc je vais lui reprendre le personnage et les animations qui sont proposées pour venir voir ce que l'on peut faire donc avec le séquenceur ils montent un montage ici avec différentes animations donc on peut effectivement donc regarder les différentes animations qui sont proposées ou en charger d'autres bien entendu selon le personnage que que l'on a ici et venir donc sélectionner l'animation on peut faire aussi donc du du montage donc d'animation éventuellement avec des morceaux de d'animation ici déjà préparé donc ici je vais venir donc rajouter donc une séquence plus ici on va venir donc par 3 t3 ok ici et on a donc la séquence d'animation donc le personnage va se mettre à bouger à ici alors il bouge pas trop dans la bonne direction ici on va venir donc le change et donc on peut le réorienter bien entendu on a un transforme ici qui est intéressant pour éventuellement diriger donc le personnage dans la bonne direction au moins au niveau donc le positionnement au départ donc que ici on va venir donc à cliquer sur la rotation ok voilà puisqu'il se met à tourner donc là ça devrait être bon il se met à tourner et on tourne comme ça après après on peut prendre donc une partie donc de quand il vient comme ça par exemple donc cette partie là voilà qui vient dans la ruelle et donc à ce moment-là déplacer donc la séquence ici ok voilà de la manière d'avoir la partie qui nous intéresse au départ ici au départ de notre plan on va déplacer encore voilà ok et donc à ce moment-là on va venir donc finir de déplacer donc le personnage pour le repositionner par rapport à sa situation où il est donc je le mets ici voilà ok ok et alors en rotation c'est décalé donc on va le décaler déjà et on le redéplacera ok voilà ok ici voilà hop le personnage qui regarde la porte donc la partie qui va nous intéresser c'est celle-ci ici voilà donc on va pouvoir découper le film c'est ce que j'ai fait ici donc il suffit de venir à la ligne de temps prendre le clip faire le bouton dans la souris edit split ce qui permet d'avoir un morceau donc d'animation le positionner à l'endroit où on veut donc là l'idée c'est que la caméra se déplace et fasse apparaître donc le personnage et hop il va se mettre à marcher ok donc on va démarrer le clip par ici de marche ok et il se met à marcher il se dirige vers la porte et le plan se termine voilà comme ça par exemple donc ici ce que l'on fera c'est que on viendra donc dans les propriétés de la section donc du film et on viendra mettre start frame offset la première frame donc c'est ici 391.11 et add frame offset 535 il suffit de se caler la ligne de temps au début à la fin ce qui va permettre donc de bloquer le personnage au début autrement si on est hors du clip il va se remettre tout au début du clip ça veut dire qu'il n'a pas du tout la bonne position donc il faut rentrer ces valeurs là ici de telle manière de l'avoir le voir démarrer à la bonne frame donc ici 391.535 ici et donc de pouvoir à ce moment là avoir donc voilà juste le morceau d'animation que l'on veut et après il reste statique et éventuellement donc avoir une deuxième animation qui va embrayer qui va redémarrer dessus pour faire autre chose bien entendu mais là on a notre segment d'animation que l'on est venu prendre juste un déplacement du personnage ici donc là on a voilà notre plan maintenant qui est mieux défini et on va regarder donc voilà ici le personnage on va arrêter le plan par exemple par ici donc ici je vais récupérer le cut venir ici et on va passer au second plan ici et la deuxième caméra on va venir donc la positionner par exemple comme ça en premier lieu on va se mettre au début éventuellement vous reculez peut-être un peu voilà comme ça et venir après tourner voilà donc pareil on viendra donc sur la deuxième caméra ici au deuxième du deuxième cut sur la caméra 2 venir donc sur les composantes on laissera 35 mm on fera la mise au point ensuite transforme une clé d'animation ici et je vais me déplacer un peu le long du voilà du plan tourner principalement voilà comme ça et avancer ok et on remet donc une clé transforme ici voilà ok on regarde ce que ça donne voilà hop et on se rapproche du personnage ici qui veut rentrer par la porte éventuellement voilà ici ok donc on a maintenant nos deux plans et au lieu d'activer donc une ou l'autre caméra on active donc camera cut ce qui va me permettre de voir le montage des deux plans donc ici déplacement ok on part ok déplacement donc du personnage ici et hop deuxième caméra ensuite ok voilà ok on voit là rapidement fait pour montrer la mise en place donc et du mouvement des caméras la mise en place de caméra et de d'un personnage bien sûr on pourra mettre plein de personnages plein d'objets de mouvements que l'on pourra donc venir sauvegarder à la fin donc de notre séquence ici on pourra remonter donc sur le le dernier ok hop voilà et éventuellement donc venir resserrer donc la longueur du plan ici voilà ok et venir resserrer ici voilà la durée du plan voilà ok et ça se termine ici donc à partir du moment où on aura donc terminé ici notre nos deux plans avec leur longueur on pourra très bien donc cliquer sur l'icône clap ici render the movie ce qui est relativement simple ici qui permettra donc de sortir l'ensemble des plans montés sur le camera cut avec à l'intérieur donc les différents plans que l'on aura défini voilà après le les paramètres du movie setting sont relativement simples on choisit séquence avis audio la résolution où on va le stocker et ainsi de suite et puis on fait capture movie et c'est joué et capturé donc dans un film avis on voilà pour le le montage ici donc que l'on pouvait hop le séquenceur les définitions du séquenceur que l'on pouvait donner ici de base bien entendu il y a plein de choses à faire il y a des choses intéressantes qui ont été rajoutées dans les place acteurs ici cinématiques on a le rig crane et le rig rail ici qui permettent d'avoir des mouvements de cinéma donc un sur les rails pour déplacer sur une curve donc la caméra de manière précise et l'autre avec donc le crane ça c'est pour le rail et le crane pour avoir donc l'effet de la grue ici que l'on pourra mettre en place donc dans un reel pour vraiment retrouver donc bien entendu des mouvements qu'on pourrait avoir dans du cinéma live donc des plans et des séquences que l'on tournerait donc en live et qu'on retrouve exactement les mêmes mouvements ici donc ça on le verra la prochaine fois mais c'est assez intéressant et relativement simple à mettre en place à mettre en place